Et à la fin de 4-2, l'équipe de France bat la Croatie et s'impose en Coupe du Monde. Donc, l'ensemble du scénario, Christophe, de ce mondial, ça aurait été dingue. C'est-à-dire que si on s'était dit avant le mondial, ce sera France-Croatie en finale, et les Français vont s'imposer 4-2. Ouais, ben même les demi-finales, qui aurait imaginé qu'il n'y aurait aucune des demi-finales l'Espagne, l'Allemagne ou le Brésil. C'est vrai que ça a été une Coupe du Monde complètement folle, où on a eu longtemps le sentiment, Eric pensait en début de compétition que ça serait la Coupe du Monde du jeu. Ça n'a peut-être pas été forcément le cas. Et c'est vrai que c'est ce qui, par moments, nous a un petit peu frustrés. Bon, c'est... Mais moi, je... Même si la Croatie, c'est un peu le bon côté de ce truc-là. Ouais, mais je pense quand même qu'on a un gros problème avec le football des nations. Autant, je trouve que le football des clubs est intéressant, notamment la Ligue des Champions. Je trouve que le football des nations, et je ne suis pas persuadé que dans 8 ans, avec 48 équipes, ça s'améliore, ça s'arrange. Je trouve qu'aujourd'hui, le football des nations ne montre pas... Mais qu'est-ce qu'il veut faire ? Oui, mais Christophe, en fait, c'est que... Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais toutes les décisions qui sont prises sont en contresens de la volonté de nous amener à avoir plus de jeux, plus de qualités, j'ai l'impression. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le football des nations, il n'est pas là pour ça, justement. Nous, on est trop habitués à voir énormément de matchs tout au long de l'année, à suivre des compétitions qui sont élitistes, comme la Ligue des Champions, notamment. Le football des nations est d'une coute du monde, en fait. C'est ce qu'on voit là, c'est les images. En fait, ce n'est que du football d'émotion. C'est des mecs qui rentrent sur le terrain dans des matchs à élimination directe. C'est l'équipe qui est la plus solide, avec tous les faits de jeu qui sont possibles. C'est ce qu'on voit vers ce final, quand même. Oui, oui, oui. Je suis censé avoir le must ou tout le must. Oui, mais je ne suis plus de l'accord avec la Crici. Pas forcément. Et non, et non.